Direction l'Opéra de Vichy dans l'Allier, un opéra qui ne prend pas de vacances en été. Ce soir, le Ballet Jazz de Montréal proposera un spectacle situé au carrefour de la danse classique, de la musique d'Igane et de la chanson populaire. Tout un programme. Nathalie Gros, Eric Taxil. Nathalie Gros, Eric Taxil. C'est la coupole de l'Opéra. J'ai vraiment trouvé ça magnifique. C'est la première fois que je danse dans un si beau théâtre. C'est absolument inspirant. Je suis sûre que ça va nous aider pour performer. Moment fort de la saison estivale, ce corps de ballet canadien illustre bien la volonté de l'Opéra de diversifier sa programmation, surtout l'été, quand il faut capter un public de passage. On essaie de faire une proposition très vaste, très large, à des propositions tarifaires également très intéressantes. Et voilà, donc c'est vraiment très éclectique comme programmation, avec quand même des points forts autour du lyrique et de la danse. À l'affiche cet été, seulement deux opéras. C'est sûr, il est bien loin le temps où Vichy devenait avec les beaux jours la capitale de la musique, où pas moins de 90 spectacles étaient programmés chaque saison, contre 18 cet été, bien loin le temps où l'Opéra possédait son propre orchestre et ses troupes de danseurs. On met les pieds ici, il y a une histoire, il y a de l'histoire. Ce n'est pas comme lorsqu'on entre dans un théâtre moderne, où parfois c'est un peu froid, où il faut redoubler d'énergie pour installer une chaleur ici. J'ai l'impression que ça va se faire tout à fait naturellement. Ajoutez la cordée en, les cuillères et la guitare. Une chaleur qui durera cet hiver, l'Opéra de Vichy est en effet l'un des seuls de l'Hexagone à fonctionner 11 mois sur 12.